Sylvie Douce, créatrice du Salon du Chocolat. François Jantet, co-créateur du Salon du Chocolat. Moi je suis craquante parce que mon mari est craquant, il est craquant, complètement craquant. Et moi je suis fondant parce qu'elle est fondante. Nous étions en train de préparer le premier Salon du Chocolat, espace Eiffel Branly. Si c'est un péché, je vais finir avec tous mes amis en enfer et on va bien se marrer. Minimaliste, oui plutôt minimaliste parce que j'aime le Japon et au Japon tout est petit et le petit est mignon. Plutôt pièce montée, grosse pièce montée en tant qu'Alsacien lyonnais, on aime bien ce qui est gros et aussi les grandes dimensions c'est formidable pour le Salon du Chocolat. Alors pour moi c'est, et c'est depuis toujours, la feuille d'automne qui a été créée par Gaston Le Nôtre. Et un chocolat chaud aux épices de Jean-Paul et Bain. Alors moi c'est le torchon parce que je passe ma vie à nettoyer les tâches que fait François lorsqu'il cuisine et surtout quand il pâtisse du chocolat. C'est le grouet de cacao qui permet d'être un ingrédient pour de la cuisine salée ou pour de la cuisine sucrée. Dans un état d'énergie extraordinaire et qui m'a permis d'ailleurs de faire avec François 327 Salons du Chocolat à travers le monde. Moi c'est plutôt en transe. Oui c'est comme si vous nous demandiez est-ce que vous voulez vous couper la main droite ou la main gauche. C'est tous les deux des produits exceptionnels qui permettent d'exprimer à la fois la nature du terroir et puis les traditions locales. Ce sont deux produits formidables. Oui et puis nous on fait les deux. On a l'éther à Bordeaux et puis la chocolaterie. Nous avons créé le Salon du Chocolat parce que le chocolat c'est un produit de consommation courante et c'est un luxe accessible. Tout le monde en mange et en même temps aucun événement dédié n'existait pour le chocolat. Donc nous l'avons créé. C'était aussi important pour la profession. Et puis la passion de ce produit merveilleux où on avait déjà un artisan à naissance de très très haute qualité. Les visiteurs au Salon du Chocolat de Tokyo qui arrivent à 3 heures du matin pour une ouverture à 10 heures. Il y a aussi une autre anecdote lorsque Bernard Chant au Salon du Chocolat de Bahia au Brésil a tartiné tout le monde de chocolat dans les rues de Bahia en chantant la Marseillaise. Et on est monté jusqu'au Pelourino tous barbouillés de chocolat. Non mais on a vécu des choses extraordinaires avec les chocolatiers. Moi je dirais merci de nous avoir fait confiance. Oui merci d'être avec nous et de l'avoir été aussi fidèlement. Et de nous avoir suivi au bout du monde. Merci. 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 Merci.